L'homme réglas l'addition du bar et tous deux se dirigeaient vers sa chambre. Le pénis de l'homme était en effet un peu plus grand que la moyenne, mais pas démesuré cependant. Sa déclaration n'était donc pas fausse. Aomame le mania habilement jusqu'à ce qu'il s'allonge et durcisse. Elle ôta son chemisier et enleva sa jupe. « Vous trouvez mes seins trop petits, hein ? » demanda-t-elle froidement à l'homme en le regardant d'en haut. « Votre zizi est très bien, grand comme il faut, alors que mes seins sont petits. » « Je vous autorise à vous moquer de moi. Vous allez avoir l'impression d'y perdre. » « Mais pas du tout. Vos seins ne sont pas particulièrement petits. Ils ont une jolie forme. » « Ça m'étonnerait, » répliqua Aomame. « Je dois vous prévenir que je ne porte pas ce genre de soutien-gorge avec toutes ces dentelles d'habitude. J'ai été obligée à cause de mon travail, juste pour laisser entrevoir mon décolleté. » « Mais alors, c'était quel type de travail ? » « J'ai été claire tout à l'heure, pourtant, non ? Je n'ai pas envie d'en parler ici. » « Enfin, ce que je peux dire, c'est qu'il est très difficile pour une femme. » « Pour un homme aussi, vous savez, vivre est très difficile. » « Oui, mais au moins vous n'avez pas besoin de porter des choses que vous n'aimez pas, comme des soutiens-gorge à dentelles. » « Ah, évidemment ! » « Alors, s'il vous plaît, ne dites pas des trucs comme si vous le saviez. La vie d'une femme est beaucoup plus pénible que celle d'un homme. Par exemple, avez-vous déjà descendu un escalier tout raide sur des hauts talons ? Êtes-vous jamais passé par-dessus une barrière avec une mini-jupe moulante ? » « Pardon ? » dit franchement l'homme. Elle passa ses mains dans le dos et dégraffa son soutien-gorge, qu'elle jeta sur le sol. Elle fit rouler son collant et l'enleva, puis le jeta également par terre. Ensuite, elle s'allongea sur le lit, sur le côté, et recommença à manier le pénis de l'homme. « Il est merveilleux. J'avoue que je suis admirative, vraiment. Il a une belle forme, sa longueur est quasiment idéale, et il est aussi dur que du bois. » « Ça me fait plaisir ce que vous me dites là, » fit l'homme qui sembla rassuré. « Et maintenant, je vais te le câliner. Il va être super content et il va se dresser. » « Euh, ce ne serait pas mieux de prendre une douche avant, j'ai transpiré. » « Ah, tu nous embêtes, » fit Aomame. Puis, comme elle l'avait annoncé, elle se mit à titiller du bout des doigts le testicule du côté droit. « Écoute, je suis venue ici pour le sexe et pas pour la douche, d'accord ? » « D'abord, on le fait à mort. La sueur, on s'en fiche. Je ne suis pas une petite étudiante timide. » « D'accord, » dit l'homme. « Une fois que ce fut terminé et que l'homme, allongé sur le ventre, épuisé, présentait à Aomame sa nuque qu'elle caressait, elle eut le désir violent de piquer son aiguille acérée au fameux point spécial. Elle se dit qu'elle allait vraiment le faire. Dans son sac, enveloppé dans le tissu, il y avait son pic à glace. À l'extrémité qu'elle avait longuement aiguisée était fiché le fragment de liège spécialement assoupli. « Si je me décidais à le faire, j'y arriverais très facilement. Je laisserais tomber ma main droite tout droit vers la partie en bois. Avant qu'il ait le temps de rien comprendre, il serait déjà mort. Il n'aurait pas la moindre douleur. » On conclurait à une mort naturelle sans aucun doute. Mais bien sûr, elle y renonça. Il n'y avait aucune raison de devoir effacer cet homme de la société. Sauf qu'il n'avait plus de raison d'exister pour Aomame. Elle hocha la tête et chassa de son cerveau ses pensées dangereuses. « Cet homme n'est pas vraiment méchant, » se disait-elle. Pour le sexe, il était plutôt bon. Il s'était retenu et avait attendu qu'elle jouisse pour éjaculer. La forme de sa tête et son crâne chauve étaient également plutôt plaisants. La longueur de son pénis, juste ce qu'il fallait. Poli, bien habillé, une attitude pas trop insistante. Il avait sans doute reçu une excellente éducation. Certes, sa conversation était infiniment ennuyeuse et lui portait sur les nerfs, mais il ne méritait tout de même pas d'être condamné à mort. Sans doute pas. « Je peux allumer la télé ? » demanda Aomame. « Oui, » répondit l'homme toujours sur le ventre. Nue dans le lit, elle regarda jusqu'à la fin le journal de 23 heures. Au Moyen-Orient, le conflit sanglant entre l'Iran et l'Irak se poursuivait. La guerre s'embourbait et l'on ne voyait aucune amorce de solution. En Irak, de jeunes insoumis avaient été pendus à des poteaux électriques pour l'exemple. Le gouvernement iranien accusait Saddam Hussein d'utiliser des gaz énervants et des armes bactériologiques. En Amérique, Walter Mondel et Gary Hart se disputaient la candidature du Parti démocrate pour la prochaine élection présidentielle. Ni l'un ni l'autre ne semblait être l'homme le plus sensé au monde. Comme il est fréquent qu'un président intelligent serve de cible à des assassins, il est possible que les hommes dotés d'une perspicacité hors du commun s'efforcent de ne surtout pas devenir président. Sur la Lune, l'établissement d'une base d'observation permanente progressait. Pour ce faire, les États-Unis et l'Union soviétique collaboraient exceptionnellement. C'était comme pour la station du pôle Sud. « Une base sur la Lune ? » Aomame était perplexe. Elle n'avait pas entendu parler de cette histoire. Que lui arrivait-il donc ? Mais elle ne réfléchit pas longtemps à cela. Elle avait des problèmes plus urgents à régler dans l'immédiat. Un incendie dans une mine de charbon au Kyushu avait causé de nombreux décès et le gouvernement cherchait les raisons du sinistre. Aomame était plutôt surprise qu'à une époque où l'on pouvait établir une base d'observation sur la Lune, on continue encore à extraire du charbon. L'Amérique réclamait instamment l'ouverture des marchés financiers au Japon. Morgan Stanley et Merrill Lynch jetaient de l'huile sur le feu en pressant le gouvernement de trouver de nouveaux débouchés pour accroître leurs bénéfices. Dans le département de Shimané, on présentait un chat intelligent. Le chat ne s'était pas contenté d'ouvrir lui-même la fenêtre puis de sortir. Une fois dehors, il avait refermé la fenêtre. C'était son maître qui le lui avait enseigné. Aomame regarda avec admiration la scène où l'on voyait le chat noir, maigre, qui se tournait, allongé une patte et avec un regard qui en disait long, faisait glisser la fenêtre pour la refermer. C'était là toutes les informations. Il n'y eut aucune nouvelle concernant la découverte d'un cadavre dans un hôtel à Shibuya. Le bulletin achevé, elle appuya sur la télécommande pour éteindre la télévision. Le silence se fit. On entendait seulement le souffle léger de l'homme âgé qui dormait, couché à côté d'elle. L'autre homme, demeuré dans la même position, avait sans doute toujours la face contre le bureau. L'air de dormir profondément. Comme celui-ci, à côté de moi. Mais son souffle n'était plus perceptible. Le salaud n'aurait plus la moindre chance d'ouvrir les yeux et de se lever. Aomame, les yeux fixés au plafond, imaginaient l'aspect du corps. Elle secoua légèrement la tête et grimaça. Puis elle sortit du lit et ramassa l'un après l'autre les vêtements qu'elle avait jetés sur le sol. Chapitre 6 Nous irons assez loin. Ce fut vendredi, tôt le matin, juste après 5 heures, que Tengo reçut un nouveau coup de téléphone de Komatsu. Il était en train de rêver qu'il traversait un long pont en pierre. Il allait rechercher sur l'autre rive un document important qu'il avait oublié. Il était seul sur ce pont. La rivière était large et belle, parsemée de ci-delà de bancs de sable. Le flot s'écoulait lentement et sur les terrains sableux poussaient des saules pleureurs. On distinguait les silhouettes élégantes des truites. Les feuillages, d'un verre éclatant, retombaient gracieusement à la surface de l'eau. C'était un paysage qui ressemblait à une gravure sur une assiette chinoise. Il se réveilla et jeta un œil sur le réveil posé à côté de son lit dans la chambre complètement obscure. Avant de soulever le combiné, il savait qui l'appelait à une heure pareille. « Tengo, tu as une machine à traitement de texte ? » demanda Komatsu sans un bonjour ni « tu étais déjà levé ». Pour qu'il soit debout à cette heure-là, il avait dû passer une nuit blanche. Ce n'était pas son genre de se réveiller avant l'aube. Et là, juste maintenant, avant d'aller dormir, il s'était souvenu qu'il devait absolument parler à Tengo. « Bien sûr que non, » répondit Tengo. Tout était sombre autour de lui et il était encore au milieu de ce long pont. Tengo avait rarement des rêves aussi précis. « Je n'en suis pas fier, mais je n'ai pas encore pu m'en payer un. » « Tu sais t'en servir ? » « Oui, je me débrouille avec un ordinateur ou une machine à traitement de texte. À mon école, il y en a une. Je m'en sers toujours pour mon travail. » « Bon, alors tu vas t'en acheter une dès aujourd'hui. Moi, tout ce qui est appareil, je n'y connais rien du tout, donc c'est toi qui te charges de choisir la marque ou le modèle. Je te rembourserai après. J'aimerais que tu l'utilises pour réécrire la chrysalide de l'air et que tu commences aussi vite que possible. » « Il faut compter tout de même 250 000 yens pour les appareils les moins chers. » « Aucune importance. » Tengo ocha la tête d'un air incrédule. « Vous voulez dire, monsieur Komatsu, que vous m'offrez une machine à traitement de texte ? » « Ah, eh bien, je vais sans doute devoir vider ma maigre bourse. Que veux-tu ? Il faut investir pour ce travail. On ne peut pas entreprendre de grandes choses en se montrant mesquins. Comme tu le sais toi-même, le manuscrit de la chrysalide de l'air a été envoyé imprimé avec un traitement de texte et ce serait gênant que la version remaniée n'apparaissent pas également sous cette forme. Tâche de faire en sorte que le nouveau manuscrit ressemble le plus possible à l'original. Tu crois pouvoir commencer la réécriture dès aujourd'hui ? » Tengo réfléchit un instant. « Eh bien, je m'y mettrai dès que tout sera décidé, mais pour m'accorder l'autorisation de faire ce travail, Fukaeri a posé comme condition que je rencontre quelqu'un ce dimanche. Et je n'ai pas encore vu cette personne. Au cas où, à la suite de cette entrevue, la discussion n'aboutirait pas, ce serait une perte d'argent et de travail. On ne peut pas exclure cette éventualité. « Ne t'en fais pas, ça s'arrangera. Ne t'inquiète pas pour ces petits détails et mets-toi à travailler le plus vite possible. C'est une course contre la montre. » « Vous êtes aussi confiant que ça ? » « Oui, j'en ai l'intuition. » répondit Komatsu. « Je marche au flair, tu le sais. Il semble qu'aucun talent ne m'ait été accordé, mais j'ai de l'intuition à revendre. Permets-moi d'affirmer que c'est même grâce à cette seule qualité que j'ai survécu. Dis-moi, Tengo, à ton avis, quelle est la grande différence entre le talent et l'intuition ? » « Je l'ignore. » « Tu auras beau avoir tout le talent que tu veux, ça ne te remplira pas le ventre. » « Alors qu'avec beaucoup d'intuition, tu ne seras jamais dans le pétrin. » « Je m'en souviendrai, » dit Tengo. « Donc, ne t'inquiète de rien et mets-toi au travail dès aujourd'hui. » « Si je comprends bien ce que vous dites, monsieur Komatsu, je n'ai pas de souci à me faire. Pourtant, je n'aimerais pas commencer quelque chose qui a l'air très prometteur pour me retrouver ensuite le bec dans l'eau. » « C'est moi qui en prends toute la responsabilité. » « D'accord. Cet après-midi, j'ai quelqu'un à voir alors j'essaierai de trouver une machine à traitement de texte dans la matinée. » « C'est ça. Je compte sur toi. Si nous unissons nos forces, toi et moi, le monde est à nous. » Peu après 9h, il reçut un coup de téléphone de sa petite amie mariée. Elle avait conduit son mari et ses enfants à la gare. L'après-midi, elle devait rendre visite à Tengo. Ils se rencontraient toujours le vendredi. « Je ne me sens pas très bien. » annonça-t-elle. « Je regrette, mais je ne pense pas pouvoir venir cet après-midi. On se verra la semaine prochaine. » « Je ne me sens pas très bien » était l'euphémisme qu'elle utilisait pour dire qu'elle avait ses règles. Son éducation voulait qu'elle s'exprime avec retenue et délicatesse. Pourtant, au lit, elle n'était pas spécialement raffinée ou retenue, mais c'était différent. « Moi aussi, je regrette qu'on ne se voit pas. » répondit Tengo. « Mais bon, on n'y peut rien. » En fait, il ne regrettait pas vraiment de ne pas la voir, du moins cette semaine-là. Bien sûr, faire l'amour avec elle était plaisant, mais son intérêt était déjà orienté vers la réécriture de la chrysalide de l'air. Toutes sortes d'idées lui venaient en tête puis disparaissaient comme le frémissement de la vie naissante dans les mers immémoriales. « En somme, je ne suis pas différent de M. Komatsu, » se disait Tengo. « Avant que les choses soient officiellement fixées de mon propre chef, j'ai déjà commencé à avancer. » À dix heures, il se rendit à Shinjuku et acheta une machine à traitement de texte Fujitsu qu'il paya avec sa carte bancaire. C'était le modèle le plus récent et par rapport au précédent, il avait été considérablement allégé. Il acheta aussi des rubans encreurs de rechange et du papier. Il revint chez lui avec ses emplettes, installa l'appareil sur son bureau et brancha la prise sur le secteur. Même si ce modèle était plus petit, ses fonctions n'étaient pas fondamentalement différentes du gros Fujitsu qu'il utilisait à son école. Tengu s'assura qu'il maîtrisait le fonctionnement de la machine et commença à réécrire la chrysalide de l'air. Il n'avait pas de plan très clair sur la manière dont il allait procéder, simplement quelques idées sur tel ou tel détail, mais pas de méthode ou de principe établi. Tengu n'était pas certain que l'on puisse réécrire en usant de logique un roman aussi délicat et fantastique que la chrysalide de l'air. Comme l'avait dit Komatsu, il était évident qu'il devait considérablement modifier le style, mais ce faisant, ne risquait-il pas de dégrader les qualités et l'atmosphère de l'œuvre originelle ? Cela ne reviendrait-il pas à donner un squelette à un papillon ? Ses réflexions le rendirent hésitant. Son anxiété grandit, mais les choses étaient déjà en marche et il était limité par le temps. Il n'avait pas le loisir de rester les bras croisés plongés dans ses pensées. Après tout, il n'avait qu'à régler concrètement les détails l'un après l'autre. Une fois qu'il aurait travaillé et organisé les à côté, il était possible que l'image d'ensemble se dessine d'elle-même en toute clarté. Tengu, tu es le seul à pouvoir le faire. « Je le sais », lui avait affirmé Komatsu avec confiance. Et sans très bien en comprendre la raison, Tengu était à même d'adhérer à ces mots, d'emblée, en totalité, du moment qu'il venait de Komatsu. Car si l'homme posait problème dans son comportement, il avait une pensée autonome. En cas de nécessité, Tengu était certain que Komatsu abandonnerait tranquillement un garçon tel que lui, sans même se retourner. Mais comme éditeur, il possédait un flair spécial ainsi qu'il l'avait proclamé. Komatsu n'hésitait pas. Il jugeait et se déterminait sur le champ, puis passait à l'action, sans tenir aucun compte de la vie de son entourage. Il aurait fait un excellent commandant de bataillons d'avant-garde, et il possédait des dispositions qui faisaient totalement défaut à Tengu, du moins jusqu'à présent. En fait, il était midi et demi lorsque Tengu s'attaqua à la réécriture. Les premières pages de la chrysalide de l'air jusqu'à un passage où il était facile de s'arrêter, il les tapa telles quelles sur l'écran de sa machine. Pour le moment, il essaierait de corriger cette partie jusqu'à en être satisfait. Il ne changerait rien au contenu, mais il réorganiserait la syntaxe et modifierait radicalement le style. De la même façon qu'on rénove les pièces d'un appartement, on conserve en l'état sa structure qui ne pose pas de problème en elle-même, on ne change pas non plus tout ce qui se situe autour des arrivées d'eau, mais les éléments qui peuvent être transformés, le sol, le plafond, les murs, les cloisons, on les enlève, on les renouvelle. C'est comme si j'étais un charpentier à qui l'on avait donné carte blanche, se dit Tengu. Je n'ai pas de tracé défini, je dois juste m'ingénier à jouer librement de mon expérience et de mon intuition. J'ajoute des explications aux passages difficiles à comprendre à la première lecture, je m'arrange pour que les phrases coulent mieux, je coupe les endroits inutiles et les répétitions, je comble les lacunes, de loin en loin j'introduis des changements dans l'ordre des phrases ou des paragraphes, les adjectifs et les adverbes étant extrêmement rares dans l'original, je respecte cette particularité mais lorsque je sens que c'est nécessaire, j'y adjoint néanmoins un qualificatif en choisissant les mots justes. Le style de Foucaheri était dans l'ensemble enfantin. Distinguer les bons passages des plus faibles ne posaient pas de difficultés, choisir ne prenait pas beaucoup de temps. Le caractère enfantin rendait certaines parties mal aisées à comprendre, mais ce même caractère faisait que d'autres recelaient une véritable fraîcheur d'expression. Les passages obscurs, il les enlevait résolument et les remplaçait. Les passages réussis, il les laissait tels quels. Au fur et à mesure qu'il progressait dans sa tâche, Tengo pensait de nouveau que Foucaheri n'avait pas écrit ce texte en espérant qu'il deviendrait une œuvre littéraire. Elle avait cette histoire en elle, pour reprendre ses paroles c'était des choses qu'elle voyait vraiment, et elle l'avait mise en mots. Elle aurait pu tout aussi bien ne pas se servir de mots, mais elle n'avait pas trouvé d'autres moyens d'expression. C'était aussi simple que ça. Elle n'avait jamais nourrie d'ambitions littéraires. Comme elle n'avait pas non plus l'intention de faire de son œuvre un produit à vendre, elle ne ressentait pas le besoin de prêter attention à la précision de la forme. Pour reprendre la métaphore de l'appartement, du moment qu'on a des murs et un toit, on peut considérer que cela suffit pour être protégé du vent et de la pluie. Aussi, Foucaheri ne se souciait elle pas de la manière dont Tengo modifierait son texte, puisqu'elle avait atteint son objectif. Fais-en ce que tu veux. lui avait-elle dit. Et c'était certainement là le fond de sa pensée. Il n'en restait pas moins que les phrases qui sous-tendaient la chrysalide de l'air n'avaient pas été écrites pour que seul l'auteur puisse les comprendre. Si Foucaheri n'avait eu d'autre but que de noter, comme un aide-mémoire, ce qu'elle voyait ou ce qu'elle avait en tête, il lui aurait suffi de faire une sorte de catalogue. Il n'aurait pas été nécessaire de se donner la peine de construire quelque chose de lisible. Or, le fait d'avoir composé cette histoire semblait présupposer qu'un autre serait invité à la lire. C'est pourquoi ce texte avait acquis sa puissance attractive, même s'il n'avait pas été réalisé dans une perspective littéraire et malgré son style enfantin. Mais cet autre, Tengo avait le sentiment qu'il était bien différent de la masse anonyme des lecteurs que vise la littérature moderne. Mais à quelle catégorie de lecteurs ce texte pouvait-il être destiné ? Tengo l'ignorait, bien entendu. Ce qu'il savait néanmoins, c'est que la chrysalide de l'air était une fiction tout à fait unique, contradictoire, possédant à la fois une beauté originelle et de gros défauts, et qu'en même temps, elle recelait un dessin particulier. À cinq heures et demie, il reçut un coup de téléphone de sa petite amie. « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? » lui demanda-t-elle. « J'ai écrit toute la journée, » répondit Tengo. C'était une demi-vérité ou un demi-mensonge. Ce n'était pas son roman qu'il avait travaillé, mais il ne pouvait lui donner d'explications plus précises. « Ton travail avance bien ? » À peu près. « Pardon pour aujourd'hui ? » « J'espère qu'on se verra la semaine prochaine. » « Oui, ça me fera plaisir, » répondit Tengo. « Moi aussi, » dit-elle. Ensuite, elle lui parla de ses enfants, ce qu'elle faisait volontiers. Elle avait deux petites filles. Tengo était fils unique et n'avait pas d'enfants, bien sûr. Aussi, ne savait-il pas grand-chose sur ses questions. Elle lui en parlait néanmoins. De son côté, Tengo se confiait peu, mais il aimait écouter les autres. Et il leur prêtait une oreille attentive. Son aîné, lui raconta-t-elle, alors en deuxième année de primaire, était, semblait-il, un souffre-douleur à l'école. La fillette n'en avait pas parlé d'elle-même, mais elle l'avait appris par une autre mère. Bien entendu, Tengo ne connaissait pas cette petite fille. Il avait seulement vu sa photo une fois. Elle ne ressemblait pas beaucoup à sa mère. « Et pour quelles raisons se fait-elle brimer ? » demanda Tengo. « De temps en temps, elle a des crises d'asthme et il y a certaines choses qu'elle ne peut pas faire avec les autres. C'est peut-être pour ça. Elle est gentille, docile et elle a d'assez bons résultats. » « Moi, je ne comprends pas très bien. » fit Tengo. « Une enfant qui a des crises d'asthme, il faut la protéger, il ne faut pas la persécuter. » « Dans le monde des enfants, ça ne marche pas aussi simplement. » répondit-elle en soupirant. « Il suffit d'être un peu différent des autres pour être exclu du groupe. Chez les adultes, c'est à peu près pareil, mais chez les enfants, ça prend une forme beaucoup plus directe. » « Concrètement, ça se traduit comment ? » Elle lui donna plusieurs exemples. Chacun prit séparément n'était pas très grave, mais répéter chaque jour, ça devenait pénible pour un enfant. On lui cachait quelque chose, on ne lui parlait pas, on l'imitait méchamment. « Quand tu étais petit, il t'est arrivé d'être brimé ? » Tengo réfléchit à son enfance. « Je ne pense pas, mais si ça m'est arrivé, je ne m'en suis pas inquiété. » « Si tu ne t'en es pas soucié, cela veut dire que tu n'as jamais été brimé. Parce que le but essentiel de celui qui te brime, c'est justement que tu te fasses du souci. Quelqu'un qui est brimé et qui ne s'en soucie pas, ça n'existe pas. » Dans son enfance déjà, Tengo était grand et fort. Tout le monde le respectait. Cela expliquait sûrement pourquoi il n'avait jamais été embêté. Mais le Tengo de cette époque portait en lui des problèmes plus graves que des taquineries d'écolier. « Et toi, ça t'est arrivé ? » demanda Tengo. « Non ! » répondit-elle spontanément, puis élu comme une hésitation. « Mais il m'est arrivé de persécuter quelqu'un. » « Avec les autres ? » « Oui. » C'était en cinquième année de primaire. On avait décidé de ne plus parler à un garçon. Pourquoi ? Je n'arrive absolument pas à m'en souvenir. Il y avait sûrement une raison, mais comme je ne m'en souviens plus, ce n'était sans doute pas bien important. En tout cas, maintenant, je pense que c'était mal. J'ai honte. Pourquoi donc ai-je agi ainsi ? Je ne le sais pas très bien moi-même. » Tengo se souvint brusquement d'un incident dans le même ordre d'idées. Cela s'était passé il y avait bien longtemps, pourtant il lui revenait en mémoire de temps en temps, aujourd'hui encore. Il ne l'avait jamais oublié, mais il ne pouvait le raconter, ce serait trop long. Et puis, c'était le genre d'événement qui perdrait ses nuances essentielles s'il avait mis des mots dessus. Jusque-là, il ne s'en était ouvert à personne et n'avait pas l'intention de le faire. « Finalement, » reprit sa petite amie, « on est tranquille quand on appartient à la majorité, à ceux qui excluent les autres plutôt qu'à la minorité délaissée pour compte. » Ah, comme on est content de ne pas être du mauvais côté. Même si, au fond, c'est la même chose dans toutes les époques et dans toutes les sociétés, au moins, quand on est du côté du plus grand nombre, ça vous évite de penser aux choses ennuyeuses. « Si l'on se range du côté de la minorité, il ne nous reste plus qu'à penser aux choses embêtantes. » « Oui, c'est ça. » répondit-elle d'une voix quelque peu mélancolique. « Mais au moins, on se sert de sa tête. Peut-être qu'on pense surtout à des choses désagréables quand on se sert de sa propre tête. » « Oui, c'est bien là le problème. » « Ne te tracasse pas trop, » dit Tengu. « En fin de compte, ce n'est sûrement pas aussi terrible qu'il y paraît. Dans sa classe aussi, il doit y avoir des enfants sensés. » « Oui, sans doute, » dit-elle. Puis elle réfléchit un moment en silence. Tengu, le combiné contre l'oreille, attendit patiemment qu'elle organise ses pensées. « Merci, ça m'a un peu soulagé de parler avec toi, » dit-elle un instant plus tard. Il semblait qu'elle s'était rappelé quelque chose. « Moi aussi, je me sens un peu mieux, » dit Tengu. « Pourquoi ? » « Parce que j'ai parlé avec toi. » « À vendredi prochain, » conclut-elle. Après ce coup de téléphone, Tengu sortit et se rendit au supermarché du coin faire quelques achats. De retour chez lui avec son sac de provision, il enveloppa le poisson et les légumes dans du film plastique et mit le tout au réfrigérateur. Puis, alors qu'il écoutait une émission de musique à la radio en préparant son dîner, la sonnerie du téléphone retentit de nouveau. Il était extrêmement rare que Tengu reçoive durant la même journée quatre coups de téléphone, au point qu'il aurait pu compter sur les doigts d'une main les jours où cela lui arrivait en une année. Cette fois, c'était Foucahéry. « Pour ce dimanche, » dit-elle sans aucun préambule. À travers l'écouteur, il entendait une succession de klaxons, des chauffeurs furieux, sans doute. Peut-être Foucahéry lui téléphonait-elle d'un téléphone public donnant sur une grande artère. « Dimanche, c'est-à-dire après-demain, nous nous retrouvons toi et moi et ensuite nous irons voir quelqu'un, » répondit Tengu en complétant sa phrase. « Le matin à neuf heures, à la gare de Shinjuku, le plus en avant en direction de Tashikawa, » dit-elle. Trois informations réunies en une seule phrase. « Tu veux dire qu'en descendant de la ligne Shuo sur le quai, on se retrouve à la hauteur du wagon de tête, c'est bien ça ? » « Oui. » « J'achète un billet pour où ? » « N'importe. » « Donc, j'achète juste un billet et je paierai le reste à l'arrivée. » compléta Tengu d'après ce qu'il supposait. Cela ressemblait à son travail sur la chrysalide de l'air. « Cela veut dire que nous irons assez loin ? » « Tu fais quoi maintenant ? » demanda Fucaeri à Tengu en ignorant sa question. « Je prépare mon dîner. » « C'est quoi ? » « Je suis seul, alors rien de bien compliqué. Je fais griller du brochet de mer séché, je râpe du gros radis blanc et puis de la soupe de miso avec des poireaux et des palourdes, du tofu, des légumes marinés, des concombres et des algues wakame et du riz avec du chou chinois en saumur. C'est tout. » « Ça a l'air bon. » « Ah, peut-être. » « Pas spécialement, non, je ne crois pas. » « Je mange toujours des trucs qui se ressemblent plus ou moins. » dit Tengu. Fucaeri resta silencieuse. Ça semblait être une habitude chez elle. Ce n'était pas le cas de Tengu. « Bon, aujourd'hui, j'ai commencé à réécrire ta chrysalide de l'air. » annonça-t-il. « Je n'ai pas encore ton autorisation définitive, mais je n'ai pas tellement de temps devant moi. Ça risquait d'être un peu juste si je ne m'y mettais pas tout de suite. » « Monsieur Komatsu l'a dit. » « Oui, Monsieur Komatsu m'a dit que je devais commencer la réécriture. » « Tu t'entends bien avec Monsieur Komatsu ? » « Euh, oui, on peut dire ça. » « Personne ne s'entendait vraiment bien avec Komatsu, mais ce serait trop long de lui expliquer. » « Ça marche bien, la réécriture ? » « Pour le moment, plutôt bien. » « Contente, » dit Fucaeri. Il semblait qu'elle ne s'exprimait pas seulement du bout des lèvres, mais qu'elle manifestait une certaine joie à ce que la réécriture progresse bien. L'expression de ses sentiments était certes très limitée, à peine suggérée. « J'espère que ça te plaira, » dit Tengu. « Pas d'inquiétude, » répliqua immédiatement Fucaeri. « Comment ça ? » voulut-il savoir. Fucaeri ne répondit pas à cette question. Elle resta muette à l'autre bout du fil. Il s'agissait là d'un silence intentionnel. Un silence qui avait peut-être pour but de faire réfléchir Tengu. Mais il eut beau se creuser la cervelle, il ne comprenait pas pourquoi elle avait une certitude aussi forte. Tengu brisa ce silence. « Dis, il y a une chose que je voudrais te demander. » « Est-ce que tu as réellement habité dans cette espèce de communauté et est-ce que tu as réellement gardé cette chèvre ? » Les descriptions de ces épisodes-là sonnent vraiment très justes et j'aurais aimé savoir si tout cela avait véritablement eu lieu. Fucaeri eut une petite toux. « Je ne parle pas de la chèvre. » « Bon, » répondit Tengu, « si tu ne veux pas en parler, on n'en parle pas. Je voulais juste te demander, ne t'inquiète pas. Pour les écrivains, ce qui compte, c'est l'œuvre, pas la peine d'ajouter d'explications inutiles. On se voit dimanche. Et puis, à propos de la rencontre avec cette personne, est-ce qu'il faut prévoir quelque chose ? » « Je ne comprends pas bien. » « Eh bien, par exemple, vaut-il mieux être habillé très correctement ou faut-il apporter un petit cadeau ? » ce genre de choses, étant donné que je n'ai pas la moindre idée du genre de personne dont il s'agit. » Foucaéry conserva encore le silence. Mais cette fois, ce n'était pas un silence délibéré. Ce que la question de Tengo sous-tendait, elle était tout bonnement incapable de le saisir. Cette question ne pouvait pénétrer sa conscience. Elle dépassait ses limites comme si elle était aspirée dans le néant à tout jamais, à la manière d'une sonde spatiale solitaire qui passe tout à côté de Pluton sans s'y poser. « Bon, bon, ça ne fait rien, ce n'est pas très important. » se résigna Tengo. Posé à Foucaéry ce genre de questions était parfaitement inopportun. Aucune importance, il suffirait d'acheter des fruits quelque part. « Alors, à dimanche, neuf heures ? » redit Tengo. Après quelques secondes de pause, Foucaéry coupa la communication sans ajouter un mot. Ni au revoir, ni « Eh bien, à dimanche ! » un simple claque, elle avait raccroché. Ou peut-être n'avait-elle reposé le combiné qu'après avoir approuvé de la tête à l'intention de Tengo. Malheureusement, le langage corporel ne se transmet pas par le fil du téléphone. Tengo reposa le combiné, respira profondément à deux reprises et, pour se reconnecter avec le réel, il s'attela de nouveau à la préparation de son dîner frugal. Chapitre 7 Très doucement pour ne pas éveiller le papillon. Samedi, peu après une heure de l'après-midi, Aomame se rendit à la résidence des saules. Il y avait là un certain nombre de gros saules pleureurs anciens, devenus très touffus, qui dépassaient le mur de pierre du jardin et qui, lorsque le vent soufflait, oscillait sans bruit tel un rassemblement d'âmes errantes. C'est pourquoi les gens du voisinage, depuis bien longtemps, appelaient cette vieille demeure de style occidental la résidence des saules. Elle était située dans le quartier d'Azabou, tout en haut d'une pente raide. Des oiseaux menus se perchaient au sommet des branches. Sur un coin ensoleillé du toit, un gros chat se chauffait les yeux plissés. Les rues étaient si étroites et si tortueuses qu'aucune voiture ou presque n'y passait. Le grand nombre d'arbres à large ramure plongeaient les alentours dans la pénombre, même en pleine journée. Dès qu'on avait posé le pied en ces lieux, on avait le sentiment que le cours du temps s'était légèrement ralenti. Plusieurs ambassades se trouvaient à proximité, mais les allées et venues des visiteurs étaient rares. Ordinairement, l'endroit était très silencieux. Pourtant, à l'approche de l'été, la situation changeait du tout au tout, tant les cigales étaient assourdissantes. Aomame appuya sur la sonnette du portail et donna son nom vers l'interphone. Puis elle releva la tête et adressa un petit sourire à la caméra installée au-dessus. Avec lenteur, la grille métallique s'ouvrit automatiquement. Une fois Aomame de l'autre côté, elle se referma derrière elle. Aomame traversa le jardin comme elle le faisait toujours, en se dirigeant vers l'entrée de la résidence. Sachant que la caméra de surveillance la suivait, elle marchait droit sur l'allée à la manière d'un mannequin, le dos bien redressé, le menton rentré. Ce jour-là, Aomame était en tenue décontractée. Elle portait une veste de marine grise sous un coupe-vent bleu foncé et un jean, des baskets blanches et un sac à l'épaule. Son pic à glace ne s'y trouvait pas. Lorsqu'il ne lui était pas indispensable, il reposait paisiblement dans un tiroir de son armoire. Devant l'entrée étaient disposées quelques chaises de jardin en tec. Sur l'une d'elles était assis, inconfortablement, semblait-il, un homme de forte carure. Il n'était pas très grand, mais on remarquait que la partie supérieure de son corps était étonnamment développée. Il devait être âgé d'une quarantaine d'années et il avait le crâne rasé mais portait une moustache bien taillée. Sous une veste grise très épaulée, une chemise d'un blanc immaculé et une cravate gris foncée en soie. Des chaussures en cuir de cordou d'un noir profond sans la moindre tâche. Des boucles en argent aux deux oreilles. Il n'avait l'air ni d'un fonctionnaire du ministère des impôts ni d'un représentant de compagnie d'assurance automobile. Au premier coup d'œil, il offrait l'apparence d'un garde du corps professionnel. Et, en effet, c'était bien là son métier. Le cas échéant, il faisait fonction de chauffeur. Il possédait un grade élevé en karaté et si nécessaire, il était capable de se servir efficacement d'une arme. Il savait à l'occasion se défendre et se montrer plus violent que quiconque. À l'ordinaire pourtant, il était doux, calme et perspicace. Si on plongeait droit dans ses yeux en admettant qu'il l'autorise, on pouvait y discerner une lumière douce. Quand il ne travaillait pas, il aimait bricoler toutes sortes de machines. Il collectionnait des disques de rock progressifs des années 60 à 70 et il vivait avec son petit ami, un jeune homme élégant, coiffeur de son état, dans les environs d'Azabou. Il s'appelait Tamaru. Était-ce son patronyme ou son prénom, on l'ignorait. On ne savait pas non plus comment ce nom s'écrivait en idéogramme. Mais tout le monde l'appelait M. Tamaru. Tamaru hocha la tête en voyant Aomame. Il resta assis. « Bonjour, » dit Aomame. Puis elle s'assit en face de lui. « Il paraît qu'un homme est mort dans un hôtel à Shibuya, » dit-il en examinant le lustre de ses chaussures en cuir. « Je n'étais pas au courant, » répondit Aomame. « Eh oui, les journaux n'en ont pas parlé. Apparemment, une crise cardiaque. Le pauvre, il avait juste dépassé 40 ans. » « Quand on ne surveille pas son cœur, » Tamaru opina. « L'hygiène de vie, c'est important. Une vie déréglée, le stress, le manque de sommeil, ça vous tue un homme. » « Tôt ou tard, il y a toujours quelque chose qui vous achève. » « Logiquement. » « Est-ce qu'il y a eu une autopsie ? » demanda Aomame. Tamaru se pencha et chassa une poussière presque invisible sur le dessus de sa chaussure. « Les policiers sont très occupés. Et puis, leur budget est limité et ils n'ont pas le temps d'autopsier tous les cadavres, surtout ceux qui ne sont pas suspects et qui ne présentent pas de blessures apparentes. Quant à la famille du défunt, elle ne va tout de même pas laisser hacher menu son chair disparue sans raison. en particulier dans la situation où il a laissé sa femme. Tamaru garda le silence un moment, puis il tendit vers elle sa main droite aussi épaisse qu'un gant. Aomame la serra, une poignée de mains énergiques. « Vous devez être fatigué, reposez-vous un peu, dit-il. » Aomame releva légèrement les commissures de ses lèvres comme quelqu'un d'ordinaire qui s'apprête à devoir sourire, mais il n'y eut pas de sourire, à peine une vague allusion. « Boone va bien ? » s'enquitte-elle. « Ah oui, elle est en pleine forme, répondit Tamaru. » Boone était le berger allemand femelle de la résidence. Une chienne d'un bon naturel, intelligente, affligée simplement de certaines habitudes étranges. « Elle mange toujours des épinards ? » demanda Aomame. « Oui, énormément. Ces jours-ci, le prix des épinards reste assez élevé et on est un peu embêté parce qu'il lui en faut des quantités gigantesques. » « Je n'ai jamais vu de berger allemand qui aimait les épinards. » « C'est qu'elle ne se voit pas comme un chien. » « Ah, et elle se voit comme quoi ? » « On dirait qu'elle se considère comme un être particulier qui se situe au-delà de ces catégories. » « Un super dog ? » « Par exemple ? » « Et c'est pour cela qu'elle aimerait les épinards ? » « Non, il n'y a aucun rapport. Simplement, elle aime les épinards depuis qu'elle est toute petite. » « Mais ça pourrait peut-être lui donner des idées dangereuses. » « Ce n'est pas impossible. » répondit Tamaru. Puis, il jeta un coup d'œil sur sa montre. « Au fait, je crois que votre rendez-vous était à une heure et demie, c'est bien ça ? » Aomame eut un hochement de tête. « Oui, j'ai encore un peu de temps. » Tamaru se leva lentement. « Vous voulez bien attendre un peu ici ? Votre rencontre va peut-être être avancée. » dit-il avant de disparaître dans l'entrée. Aomame contempla les saules splendides en attendant. Il n'y avait pas de vent. Les branches retombaient vers le sol, silencieusement, comme quelqu'un plongé dans des pensées décousues. Tamaru revint peu après. « Voulez-vous passer par l'arrière ? Aujourd'hui, vous serez reçu dans la serre. Ils firent le tour du jardin, passèrent à côté des saules, puis au-delà se dirigeèrent vers la serre située à l'arrière du bâtiment principal. Aucun arbre n'avait été planté alentour de façon que le soleil y pénètre à flot. Tamaru ouvrit très légèrement la porte vitrée avec beaucoup de précaution afin que les papillons qui se trouvaient à l'intérieur ne s'échappent pas et fit entrer Aomame en premier. Puis, à son tour, il pénétra prestement à l'intérieur et se hâta de refermer la baie. Ce n'était pas une vélocité habituelle pour quelqu'un de son gabarit. Pourtant, les mouvements de Tamaru étaient rapides, ils allaient à l'essentiel. Simplement, ce n'était pas la gestuelle qu'ils préféraient. dans la vaste serre vitrée, c'était le règne d'un printemps parfait et sans partage. Différentes espèces de fleurs s'y épanouissaient. La plupart des végétaux installés là n'étaient pas exceptionnels. Et même aux yeux d'Aomame, il n'y avait là qu'un mélange de fleurs assez banal. Des glaïeules, des anémones, des marguerites, des plantes en peau très communes s'alignaient sur des étagères. Il n'y avait aucune orchidée de prix, aucune rose rare, aucune fleur aux couleurs exubérantes originaire de Polynésie. Aomame ne nourrissait pas d'intérêt particulier pour les fleurs, mais elle aimait cette serre et ses plantes peu recherchées. En revanche, la serre abritait une multitude de papillons. Il semblait bien que la propriétaire préférait accorder toute son attention à l'élevage des papillons remarquables plutôt que cultiver des végétaux précieux dans ce vaste abri vitré. Et le cœur de la serre, c'était le riche nectar des fleurs dont raffolaient les papillons. Élever des papillons dans une serre exige qu'on y consacre une somme extraordinaire d'attention, de savoir et de travail. Aomame, cependant, ignorait complètement jusqu'à quel point ces soins étaient nécessaires. Sauf en plein été, la propriétaire invitait de temps à autre Aomame dans sa serre. Là, elle bavardait, toutes les deux seules, à l'abri d'éventuelles oreilles indiscrètes. Leurs conversations n'étaient pas de celles qu'on pouvait tenir à voix haute. Et puis, cet environnement de fleurs et de papillons calmait les nerfs de la vieille femme. Cela se voyait à son expression. Il faisait un peu trop chaud pour Aomame, mais pas à un degré insupportable. La maîtresse des lieux était une petite femme de presque 75 ans. Ses beaux cheveux blancs étaient coupés courts. Elle portait une chemise d'ungari à manches longues, un pantalon en coton crème et aux pieds des tennis maculés. Elle avait des gants blancs et elle arrosait chacune de ses plantes à l'aide d'un gros arrosoir métallique. Ses vêtements paraissaient une taille trop grande, mais elle semblait à l'aise dedans. Quand Aomame l'observait, elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver chaque fois une sorte de respect à l'égard de sa distinction naturelle, dénuée de recherche. Née dans une famille de grands industriels, elle avait épousé un aristocrate avant la guerre. Elle ne donnait pourtant pas l'impression de quelqu'un de gâté ou de fragile. Peu après la guerre, elle avait perdu son époux. Ensuite, elle avait pris part à la direction de la petite société d'investissement qui lui venait de sa famille. Et là, elle avait manifesté un talent extraordinaire dans la mise en valeur de ses actions. Chacun reconnaissait qu'elle possédait un vrai don en la matière. Grâce à son énergie, la société d'investissement s'était rapidement développée. Ses propres capitaux avaient également beaucoup grossi. Avec ses fonds considérables, elle avait acquis un certain nombre de biens dans des lieux prestigieux de la capitale, autrefois propriétés de l'aristocratie ou de la famille impériale. Cela faisait environ dix ans qu'elle s'était retirée des affaires. Elle avait vendu au bon moment son capital avec une très forte plus-value, ce qui avait encore accru sa fortune. Comme elle évitait le plus possible de paraître en société, elle était à peu près inconnue du grand public. Mais dans le monde des affaires, tout le monde la connaissait. On disait qu'elle avait aussi des relations puissantes dans les cercles politiques. Quand on la rencontrait en tête à tête, on découvrait une femme sympathique et intelligente. Et puis, c'était quelqu'un qui ignorait la peur. Elle avait foi en son instinct et dès qu'elle avait décidé quelque chose, elle passait à l'action. Elle posa son arrosoir lorsqu'elle aperçut Aomame, lui fit signe de s'asseoir en lui indiquant de petites chaises métalliques disposées tout près de l'entrée. Une fois Aomame assise, elle-même prit place en face de son invité. Ses gestes étaient quasiment silencieux, comme une renarde avisée qui traverse une forêt. « Désirez-vous boire quelque chose ? » demanda Tamaru. « Une infusion chaude, » répondit-elle. Puis elle regarda Aomame. « Et vous ? » « La même chose. » Tamaru eut un petit signe de tête et s'apprêta à sortir de la serre. Il entrebâilla la porte en s'assurant qu'il n'y avait pas de papillon à proximité, se glissa prestement à l'extérieur et referma la porte, comme s'il avait effectué quelques pas d'une danse de salon. La maîtresse de maison retira ses gants de travail en couton et les posa délicatement sur la table, l'un sur l'autre, comme si elle manipulait des gants de soirée. Puis elle regarda Aomame bien en face de ses yeux d'un noir profond et lumineux, des yeux qui avaient été témoins de tant d'événements. Aomame lui rendit son regard en tâchant de ne pas être discourtoise. « J'ai entendu dire qu'on avait perdu un homme précieux, » dit la vieille dame. « Quelqu'un qui, semble-t-il, était très connu dans les milieux du pétrole. Il était encore jeune et pourtant très compétent. » La propriétaire parlait toujours d'une toute petite voix, un volume sonore si ténu qu'une rafale de vent un peu forte l'oreille anéantit. Son interlocuteur était donc contraint de tendre l'oreille. Aomame avait parfois envie d'allonger la main et de tourner le bouton du volume vers la droite. Bien sûr, il n'y avait pas de bouton. Il ne lui restait qu'à écouter le plus attentivement possible. Aomame répondit « Néanmoins, même s'il est parti soudainement, à mon avis, je ne crois pas que cela pose le moindre problème. La Terre continue à très bien tourner. » La maîtresse des lieux sourit. « Dans notre monde, nul n'est irremplaçable. Quelles que soient nos connaissances ou nos capacités, quelqu'un quelque part prendra notre place. Si notre planète était peuplée d'hommes irremplaçables, ce serait terriblement ennuyeux, vous ne trouvez pas ? » « Bien entendu, » allait-elle ajouter. Puis, comme pour insister, elle leva en l'air l'index de sa main droite. « Mais des personnes comme vous, je crois qu'il serait délicat de les remplacer. » « Même si on ne me trouvait pas de remplaçant, j'imagine qu'il ne serait pas très difficile d'utiliser des méthodes de substitution, » observa Aomame. La propriétaire regardait Aomame paisiblement, avec aux lèvres un sourire de satisfaction. « C'est possible, » dit-elle. « Mais je doute que ce que nous faisons ensemble, vous et moi, puisse nous survivre. Vous, vous êtes unique. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais comment vous le dire. » La maîtresse de maison se pencha en avant et posa sa main sur celle d'Aomame. Elle la laissa environ dix secondes. Puis elle retira sa main et toujours avec une expression de satisfaction sur le visage, elle redressa le torse. Un papillon s'était approché en voltant et s'était posé sur son épaule, sur sa chemise de travail bleu. Un petit papillon blanc, orné de différents motifs rouges. Il s'était endormi, là, comme s'il ignorait la peur. « Je pense que vous n'avez jamais dû voir le papillon qui est là, » dit la propriétaire qui avait jeté un rapide coup d'œil à son épaule. On percevait dans sa voix un léger orgueil. « Même à Okinawa, d'où il est originaire, on n'en trouve pas aisément. Ce papillon se nourrit exclusivement d'une essence spéciale. Une fleur, semble-t-il, qui ne fleurit que dans les montagnes d'Okinawa. » « Pour élever ce papillon ici, il a d'abord fallu transplanter cette fleur. Cela a demandé beaucoup de peine, beaucoup d'argent aussi, bien sûr. « On dirait que ce papillon vous est très attaché. » La propriétaire sourit. « Ce petit être pense qu'il est mon ami. » « Vous êtes ami avec les papillons ? » « Pour se lier d'amitié avec des papillons, il faut avant tout que vous deveniez vous-même une part de la nature. » « Bannir toute apparence humaine, demeurer parfaitement immobile, comme si vous étiez un arbre, une plante ou une fleur. » Cela vous demande du temps, mais une fois que votre partenaire vous aura accordé son consentement, vous deviendrez tout naturellement de bons amis. « Est-ce que vous donnez des noms à vos papillons ? » demanda Omame avec curiosité. « Vous savez, comme à un chien ou à un chat. » La propriétaire secoua la tête légèrement. « Non, je ne leur donne pas de noms, mais je peux les distinguer tous par leur taille ou leur forme. » « Et puis, à quoi bon ? » Car si tôt leur aurais-je attribué un nom qu'ils auraient disparu. Ce sont juste des amis éphémères et anonymes. Je viens ici chaque jour. Je retrouve mes papillons. Je les salue et je leur parle de toutes sortes de choses. Mais quand leur temps est venu, les papillons disparaissent en silence. Je me dis qu'ils sont morts, mais j'ai beau chercher, jamais je ne retrouve leur dépouille. Ils ne laissent aucune trace, comme s'ils étaient aspirés dans l'air. Les papillons, ce sont vraiment les êtres vivants les plus élégants et les plus éphémères. Ils naissent on ne sait où, leur quête est paisible, très limitée, et ils disparaissent on ne sait où, imperceptiblement, probablement dans un autre monde. L'atmosphère de la serre procurait une sensation de chaleur et d'humidité, lourdement saturée par le parfum des plantes. Et ici ou là, apparaissaient ou disparaissaient les multiples papillons, tels des signes fugitifs ponctuant le flot d'une conscience sans début et sans fin. Chaque fois qu'Aumame pénétrait en ce lieu, elle avait l'impression de perdre la sensation du temps. Tamaru apporta une jolie théière en céladon et deux tasses sur un plateau métallique. Il y avait aussi des serviettes en tissu et des soucoupes garnies de cookies. Le parfum de l'infusion se mêlait à celui des fleurs. « Merci, Tamaru, nous nous servirons nous-mêmes, » dit la propriétaire. Tamaru posa le plateau sur la table de jardin, salua et repartit silencieusement. Puis, comme auparavant, il effectua une série de pas légers pour ouvrir la porte, la refermer et sortir de la serre. La maîtresse de maison souleva le couvercle de la théière, huma le parfum, vérifia l'épanouissement des herbes à l'intérieur et versa lentement l'infusion. Elle versa le liquide attentivement, de manière que son degré de coloration soit bien égal dans les deux tasses. « Ma question est peut-être inutile, mais pourquoi n'y a-t-il pas un grillage à l'entrée de la serre ? » demanda Aomame. La propriétaire leva la tête et regarda Aomame. « Un grillage ? » Oui, si on installait à l'intérieur de la porte une deuxième porte grillagée, il ne serait plus nécessaire de veiller à ce que les papillons ne s'échappent pas chaque fois qu'on ouvre la porte. La propriétaire, tenant sa soucoupe de la main gauche, sa tasse de l'autre main, porta celle-ci à la bouche et but lentement une gorgée de l'infusion, eut un petit signe approbateur en engouttant la saveur, reposa sa tasse sur la soucoupe, remit le tout sur le plateau, s'essuya délicatement les lèvres avec la serviette, la replaça sur ses genoux. Ses simples gestes lui avaient pris environ trois fois plus de temps qu'une personne ordinaire. « On dirait une fée au cœur d'une forêt qui se nourrit en aspirant la rosée du matin, » pensa Aomame. Après quoi, la propriétaire tout sauta. « Je n'aime pas les grillages ni rien de ce genre, » dit-elle. Aomame attendit en silence la suite de ses paroles. Il n'y eut pas de suite. Était-ce une position globale à l'encontre de tous les dispositifs restreignant la liberté ? Ou s'agissait-il d'un point de vue esthétique ? Ou encore, était-ce un dégoût purement physiologique dénué de raisons particulières ? Avec ces mots plutôt équivoques, elle mit fin à la question, dont il n'y avait pas à débattre pour le moment. C'était juste une interrogation qui lui était passée par l'esprit. Comme la maîtresse des lieux, Aomame prit sa tasse et but sans bruit une gorgée de son infusion. Aomame n'aimait pas tellement ce breuvage. Elle, ce qu'elle aimait, c'était le café chaud et fort, corsé, âcre, voire diabolique. Mais ce n'était certes pas ce qui s'accordait à l'atmosphère d'une serre juste après-midi. aussi, lorsqu'elle se trouvait là, demandait-elle toujours la même boisson que la propriétaire. Sur la proposition de celle-ci, elle prit un cookie, un cookie au gingembre. Il sortait du four et exhalait un bon goût de gingembre frais. Avant la guerre, la propriétaire avait passé un certain temps en Angleterre, Aomame s'en souvint. La maîtresse de maison prit également un cookie et le grignota par toute petite bouchée, très doucement, très délicatement, pour ne pas éveiller le papillon rare qui dormait sur son épaule. « Lorsque vous repartirez, Tamaru vous donnera la clé comme toujours, dit-elle. Une fois que vous n'en aurez plus besoin, renvoyez-la par la poste comme d'habitude. » C'est entendu. Il y eut ensuite un silence paisible. À l'intérieur de la serre close ne pénétrait aucun bruit du monde extérieur. Le papillon continuait à dormir sereinement. « Nous ne faisons rien de mal, » déclara la propriétaire en regardant Aomame droit dans les yeux. Aomame se mordit légèrement les lèvres, puis elle approuvint un signe de tête. « Je le sais. » Regardez ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe, lui dit la vieille femme. Aomame saisit l'enveloppe posée sur la table et aligna à côté de la précieuse d'ailleurs enceladon sept polaroïdes, comme si elle disposait des cartes de tarot de mauvais augure. C'était des instantanés, pris de près, de différentes parties du corps dénudées d'une jeune femme. Le dos, les seins, les fesses, les cuisses, et même la plante des pieds. Mais il n'y avait aucune photo de visage. Les clichés témoignaient des sévices endurés. Échymoses, meurtrissures. Il semblait qu'on s'était servi d'une ceinture. Sur la zone proche du pubis rasé, des marques de cigarettes écrasées. Involontairement, Aomame contracta son visage. Elle avait déjà vu des photos du même type, mais jamais aussi atroces. « C'est la première fois que vous voyez ça ? » demanda la vieille femme. Sans un mot, Aomame hocha la tête. « J'avais entendu parler de ce genre de choses, mais c'est la première fois que je les vois. » « C'est son œuvre, » dit la vieille dame. « Nous avons traité trois fractures, mais la victime présente des symptômes de surdité à une oreille. Peut-être conservera-t-elle des séquelles toute sa vie, » ajouta-t-elle. Elle n'avait pas parlé plus fort, mais sa voix s'était faite plus froide et plus dure. Comme s'il était surpris par ce changement, le papillon posé sur son épaule s'éveilla, déploya ses ailes et s'envola. Elle poursuivit. « Les individus qui infligent un traitement pareil à quelqu'un, il est impossible de ne pas s'en occuper. Il faut agir à tout prix. » Aomame remit les photos dans l'enveloppe. « Vous n'êtes pas d'accord ? » « Si, » approuva Aomame. « Ce que nous faisons est juste, » dit la propriétaire. Elle se leva de sa chaise et pour se calmer peut-être, souleva l'arrosoir posé à côté, comme si elle prenait en main une arme de précision. Son visage avait un peu pâli. Elle fixa d'un regard perçant un coin de la serre. Aomame tourna les yeux dans cette direction mais ne découvrit mais ne découvrit rien d'inhabituel. Seulement des chardons en pot. « Merci de vous être déplacée. Je vous en suis reconnaissante, » dit la propriétaire en tenant toujours à la main son arrosoir vide. Ses mots semblaient signifier la fin de l'entretien. Aomame se leva à son tour, reprit son sac. « Je vous remercie de cette collation. » « C'est moi qui vous adresse de nouveau mes remerciements, » dit la vieille femme. Aomame eut une ébauche de sourire. « Ne vous faites aucun souci, » reprit la maîtresse des lieux. Elle avait retrouvé son intonation paisible. Dans ses yeux brillait une lumière chaude. Elle accompagna Aomame en la prenant par le bras d'une main légère. « Souvenez-vous que ce que nous faisons est juste. » Aomame acquiesça. Leur conversation se terminait toujours par les mêmes mots. « Sans doute se les répètent-elles comme pour mieux s'en persuader, » songea Aomame. « Comme un mantra ou une prière. » « Ne vous faites aucun souci, ce que nous faisons est juste. » Ces mots-là. Après s'être assurée qu'il n'y avait pas de papillons autour d'elle, Aomame entrouvrit la porte de la serre, sortit et referma la porte. La maîtresse des lieux restait là avec son arrosoir dans la main. À l'extérieur, l'air était vif et frais. Il y avait les odeurs des arbres et de la pelouse. C'était là le monde réel. Le temps suivait son cours habituel. Aomame s'emplia fond les poumons de cet air réel. Sous-titrage de l'air